Élections, sécurité, monusco, surtout son retrait d'ici. Quelques mois, Félix Tshisekedi a abordé ces sujets de la tribune des Nations Unies lors de son discours à l'occasion de cette Assemblée Générale des Nations Unies à New York, c'était le mercredi, à 21h, heure de Kinshasa. Autour de ces tables, on décrypte le discours du chef de l'État à l'ONU et surtout, qu'est-ce qui changerait dans quelques jours, dans quelques mois, avec ce discours apparemment incisif et déterminant. Apouyou, Bungonda, politologue et chercheur. Jean Mwangou, lui, il est analyste politique, mais il se réclame indépendant. Freddy Moulumba, politologue et écrivain journaliste. Un internationaliste sera avec nous, Roger Mwangou, il est dans les couloirs. On ouvre ce partage républicain, ce débat. Avec vous, monsieur Apouyou, Bungonda, vous avez suivi le chef de l'État. D'abord, est-ce qu'il a abordé les sujets du moment ? Il a abordé les vraies questions. Merci pour la parole, monsieur Fabien. Comme tout Congolais, j'ai suivi le chef de l'État. Et je pense que, pendant peu de minutes, il a dit l'essentiel. Il a circonscrit le sujet cruciau de la politique interne de notre pays. Il a parlé de l'aspect sécuritaire avec l'occupation d'une partie de notre territoire sous le téléguidage de Kigali en instrumentalisant le M23. Il a parlé de l'aspect électoral en réaffirmant, une fois de plus, la ferme volonté de l'exécutif d'avoir les élections dans le délai. Et il a parlé du départ de la MONUSCO. Donc, si nous pouvons circonscrire la communication du chef de l'État par rapport à la politique interne, je peux résumer son message par rapport à ces trois aspects des choses. Moi, j'aimerais plus m'apaisantir sur l'aspect sécuritaire. Parce que, M. Fabien, l'État n'est État que lorsqu'il y a la sécurité. On ne peut pas parler de l'État sans sécurité. Et je pense qu'avec le discours du chef de l'État, il a, une fois de plus, doité le Rwanda comme pays agresseur en instrumentalisant le M23. Mais, c'est bien beau. Mais nous devons aller au-delà de ce discours. C'est-à-dire, le chef a communiqué, mais réfléchir, épiloguer sur comment mettre fin, n'est-ce pas, à cette agression rwandaise qui coûte la vie des milliers, des milliers de Congolais qui favorisent l'occupation de notre territoire, n'est-ce pas ? Et comme intellectuels, nous avons la responsabilité de cogiter là-dessus. Il a parlé devant la communauté internationale, comme on est bien le dire à Kinshasa. L'ONU est ici plus de 20 ans. L'hypocrisie, vous la connaissez et n'est plus à démontrer. Quelqu'un a dit, le jour, c'est un, et la nuit, c'est nul. Et voilà, et par moments, son chef, l'osquietteur général, le portugais, avait dit, l'M23, c'est une armée moderne. Cette armée est formée quelque part, dans la brousse. Et même l'ONU est incapable, devant cette incapacité de l'ONU, il n'étire pas les conséquences, ils veulent s'éterniser ici. Il a parlé devant les grands du monde, mais ce sont eux qui instrumentalisent le Rwanda, qui est leur sous-traitant, pour massacrer au Congo et piller les richesses. Alors finalement, il est entré lui-même dans cette hypocrisie ou quoi ? Entrer dans cette hypocrisie, je ne pense pas. Parce que je pense que ça fait un certain temps où le président de la République, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, fait de son mieux pour essayer de changer la donne. Malheureusement, en politique, la volonté, celle, ne suffit pas. Il faut la capacité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre d'un bleu ? C'est qu'il y a un complot international, monsieur Fabien Numballa. On aime bien parler de la communauté internationale, mais moi, j'aime plus parler de la communauté de puissance. Parce que la communauté internationale, c'est une fiction. Voyez-vous ? Quand on parle de la communauté de puissance, vous ciblez en fait le pays agresseur, enfin, le pays qui sous-traitant le Rwanda comme pays agresseur. Quand nous parlons de l'agression rwandaise, il est aujourd'hui démontré que la guerre à l'est du pays, c'est une guerre essentiellement économique. Et lorsque vous suivez de près... Mais le Conseil de sécurité ne prend pas des sanctions. D'abord, on ne condamne pas le Rwanda et ne prend pas des sanctions, malgré tous les rapports d'experts de l'ONU, des sanctions contre le Rwanda. Interrogeons l'histoire, monsieur Fabien Numballa. En 1960, le Congo accède à l'indépendance. Si aujourd'hui, on parle de l'assassinat de Lumumba, aujourd'hui, c'est démontrable que le Conseil de sécurité, avec les États-Unis d'Amérique, était derrière cet assassinat. C'est prouvable. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que lorsque nous voulons voir les choses, nous devons voir les choses en fonction de nos réalités. La réalité, c'est quoi ? La réalité est que la communauté des puissances occidentales, dans une large mesure, fait de son mieux, non simplement pour ne pas voir l'émergence d'un leadership fort en République démocratique du Congo, mais aussi favoriser l'implosion, pour ne pas dire la balkanisation de notre pays. Et tous les moyens sont mis sur pied. Parmi ces moyens rédoutables, vous avez la MONUSCO, en réalité, qui est une force d'occupation. Moi, personnellement, quand j'ai suivi les discours de chef de l'État, j'ai applaudi. Parce que comment on peut expliquer que la MONUSCO, qui est la mission la plus importante au monde, en termes de mission de médecin de paix, totalise 20 ans ? Non, c'est au-delà. Au-delà des 20 ans, chez nous. Mais il n'y a aucun résultat escompté. Et on nous dit à nous que la MONUSCO, enfin, on nous dit à nous que le M23, n'est-ce pas, est doté des armes sophistiquées, des armes technologiques. La question se pose, n'est-ce pas ? Où est-ce que le M23 tire toutes ces armes ? Et pendant le règne de Kabila, il y a eu des scandales comme quoi on a... Vous posez une bonne question. Les pays contributeurs de l'ONU, les gros, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, ces pays, dans ces pays, on retrouve des multinationales qui financent le Rwanda pour les pillages et les assassinats au Congo. Alors, ces armes viennent d'eux. Donc, nous avons affaire à nos propres bourreaux de l'autre côté. Oui, parce qu'en fait, la politique occidentale est basée sur le libéralisme. Lorsque vous créez de près, vous trouverez que la plupart des directions politiques occidentales sont dirigées par le multinational. En fait, ces directions sont téléguidées par le multinational à travers leur lobby. Et donc, c'est difficile même lorsque vous identifiez, n'est-ce pas, l'agresseur en termes de compagnies multinationales que cette communauté d'hypocrites, n'est-ce pas, prenne des sanctions qui s'imposent. D'autant plus qu'ils ne peuvent pas mordre, n'est-ce pas, la main qui le nourrit est composée essentiellement de ses consorciations économiques. Voilà. Et voilà. Ils sont à la manœuvre, ces multinationales, au capital. Ils influencent beaucoup des décisions. Même au Conseil des Sécurités, vous voyez l'hypocrisie dans le langage des tournures pour pouvoir faire oublier le rôle que le Rwanda joue. Frédéric Moulomba, vous avez la parole. Votre propre, l'analyse du discours du chef de l'État. Oui, je pense que mon cher Apouya a parlé quand même de quelque chose. Je voudrais peut-être ajouter dans le sens que le président était très clair. parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Kishasa pour lui demander de négocier avec M23 et le Rwanda. Là, il dit pas question, pas question de dialogue entre M23, Rwanda et RDC. il y en a même qui viennent ici qui disent au président mieux vaut vous entendre avec Kagame. Le président est catégorique. Je pense qu'il a parlé devant tout le monde. On ne pourra jamais négocier avec Kagame. Est-ce que les hommes qui gardent le cordon ombilical avec le Rwanda ou Kagame ont été tous défénistrés des institutions des hautes sphères de la République ? Est-ce que ces hommes ne sont-ils pas en train de revenir d'autres ? Est-ce que nous sommes vraiment sérieux avec nous-mêmes ? Oui, je pense à ce problème interne qu'il faut nettoyer un peu les institutions. Mais ici, il s'adressait à le comité international, le comité de puissance, ceux qui soutiennent M23, le Rwanda, pour leur dire qu'ils n'étaient pas prêts à négocier avec les bourreaux les Congolais. Deuxième point qu'il a encore soulevé, c'est au niveau des élections. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y aura pas d'élection. Donc, le président vient de le confirmer, il y aura bel et bien d'élection. Mais ce qui est curieux, c'est de voir que la soi-disant comité international demande à ce qu'il y ait prolongation, qu'il y ait report. Et je pense que le président en parlant très clairement... Quelle flotte du Congo va achéminer les matériels des élections dans les provinces et les Congos profonds? Quelle flotte? Non, je pense que c'est un problème du gouvernement. Ce n'est pas un problème de la monusco. Nous sommes aussi dans... Oui, la thématique. Nous sommes dans la faisabilité. La faisabilité est très claire. Hier, vous avez vu, je pense que c'était à Calémi. On avait déjà déposé des matériels. Il y a eu sa préfère. On n'a pas fait du bruit pour dire qu'on a amené des matériels de la CENI là-bas. Il y en a aussi à Bukavo. Ça fait à peu près un mois. On avait déjà déposé. Donc, les gouvernements travaillent. Même en Bandaka? Oui, oui. Les gouvernements travaillent. Donc, la CENI travaille. Le problème, c'est quoi? Les gens étaient mal habitués à voir que le Congo ne peut pas réussir. Ils ne peuvent pas avoir de succès. Les élections au Congo ne peuvent pas réussir parce qu'il y a des gens qui sont derrière qui ne veulent pas que ça puisse marcher. On est en train d'aller vers la fin du processus. Donc, si le président l'a dit, il a toutes les informations. Le président refuse de négocier avec les supplétifs rwandais M23. Mais la guerre ici, c'est une guerre non seulement contre le Rwanda, mais contre les multinationales anglo-saxonnes. Alors, le président refuse de négocier avec ces gens. Souvenez-vous, c'est lui qui reçoit le président et ses homologues d'autres pays à New York. Comment on l'appelle encore? Le portugais. Guterres. Guterres Antonio. Il a dit, non mais l'ONU ne va pas faire face. Elle ne peut pas faire face au M23, une armée moderne. Il dit, pour lui, il faut que le Rwanda, l'Ouganda et la RDC négocient sous l'égide de la communauté internationale. Toujours. Je voulais parler des élections ici, parce qu'on veut nous piéger. S'il n'y a pas d'élection à la fin de l'année, le président devient, il perd sa légitimité. Parce qu'elle a été élu pour cinq ans. Et à la fin, on n'a pas organisé les élections, donc il perd sa légitimité. Et c'est pour pousser les autres de négocier. Curieusement, on voit l'Église catholique tout comme les protestantes qui demandent même qu'on puisse se reporter. Donc c'est un piège qu'on a tendu qu'on est en train d'attendre au Congo. L'Église protestante et catholique joue quel jeu ? Américain, Européen, ou le jeu de Congolais ? On laissera l'histoire nous dire. Il ne faut pas laisser l'histoire nous dire. Il faut dire, il faut gréver l'abcès, non ? Oui, oui. Je voudrais un peu donner d'abord de grandes idées. Il y a la troisième point, c'était l'hérité de la MONUSCO. Je pense que le président a bien expliqué que les Congolais n'en veulent plus. Mais curieusement, on entend la MONUSCO, donc l'Occident, qui demande à ce que la MONUSCO reste. Pour quel objectif ? Parce qu'elle avait une mission de protéger les civils. Or, la MONUSCO commence à tirer sur les civils. Plus de 20 ans. Et ça coûte à peu près 1,6 milliard de dollars par an. Pour quel objectif ? Pour quel dividende ? Donc, il y a ces pièges-là. Maintenant, il fallait comprendre l'argument du président, dans le sens qu'on a quand même toute une histoire. Il vient de parler de l'assassinat de le Mumba, l'ONU a été impliquée. Il y a Larry Delvine, qui est un ancien de la CIA, qui explique dans son ouvrage sur sa vie à Kishasa, en tant qu'agent de la CIA. Quand on a arrêté le Mumba vers Bandundu, à la frontière Bandundu-de-Kassai, les casques bleus ganaïens sont partis pour récupérer le Mumba, pour le sauver de Médémogoutou et les autres. Et les Nations Unies, donc le Conseil de sécurité, on peut parler de d'Akma Dior afin de communiquer. L'intellect pour demander qu'on laisse que les ganaïens ne puissent pas intervenir et qu'on ne soit arrêtés. Ce sont des écrits. Donc, faire confiance encore à la Monusco, faire confiance à l'ONU, c'est une naïvité. Parce qu'en Angola, on nous a chassés pour qu'il y ait la paix en Angola. Dès qu'on a chassé les Nations Unies, on a mis la main sur Savimbi. Au Soudan, le Soudan a été coupé en deux à cause de l'ONU. C'est à cause de l'ONU que le Soudan a disparu. Donc, l'ONU réussit, soit il y a un coup d'État, comme on l'a fait ici chez nous vers les années 64, 105, quand on a restituré l'armée, on a organisé l'armée avec les Nations Unies, avec l'apport de l'Occident. Il y a eu le coup d'État de Mboutou. Ici, chez nous, Moussa et Kabila ont été assassinés. Donc, il faut des élections à tout prix en décembre. Il ne faut pas laisser même quelques heures en glissement parce que c'est dangereux. Je voudrais terminer un peu l'idée. Ici, chez nous, Moussa et Kabila ont été assassinés 14 jours après l'arrivée de l'ONU à Keshasa. La Monique. C'était la Monique, oui. Donc, ce sont des choses qui doivent nous aider à comprendre. La Monique, tout comme l'ONU, ne travaille pas pour nous. Donc, le président a raison. Et cela, moi, je veux dire que ce soit les hommes politiques, les intellectuels, ils doivent soutenir l'idée du chef de l'État pour que l'ONU quitte le Congo. Si l'ONU reste ici, mettez-vous en tête... Mais qui a le dernier, c'est le gouvernement, non ? Ce n'est pas les damnés de la terre ici. C'est ce que j'ai dit. Oui. Il faut que le gouvernement s'assume à la fin de l'année. S'ils s'entêtent, on les chasse. C'est la solution. Les Angolais l'ont fait. Aujourd'hui, ils ont la paix. Si on laisse l'ONU, donc la Monique, c'est resté au-delà de l'année prochaine, mettez-vous en tête, il y aura un des ordres à Kishasa et au Congo. Il y aura un chaos. Monsieur Mwangu, c'est à vous maintenant de prendre la parole. Le discours ici, qu'est-ce qu'il changerait ? Le président était incisif. Il a dit les choses clairement. Là, l'hypocrisie de l'ONU au Congo. L'ONU souffle le chaud et le froid. Et apparemment, les touristes, les militaires touristes de l'Afrique de l'Est lui emboîtent les pas. Les élections, Moulou Mbaladi, il faut des élections. Sinon, vous serez autour des tables ici pour négocier encore, parce qu'au-delà de... sans légitimité, vont-ils crier ? Alors, les guerres, on connaît celui qui nous fait la guerre. Alors, un discours, après, on applaudit, et puis après, c'est fini. Les choses rentrent, reviennent à la case du départ, où vous avez l'espoir que quelque chose va changer. La force du chef, la parole du chef à force de pouvoir. Oui, certainement, parce que, l'ayant suivi, et ayant lu, rélu même, ses discours, en tout cas, les chefs de l'État étaient formidables. Il a répondu à des attentes des uns des autres. Il s'est placé en nationaliste et en panafricain par rapport à tout ce qu'il a pu présenter, comme le collègue des côtes débatteurs a parlé de l'Est. C'est évident. C'est évident que ce discours va changer beaucoup de choses. Et puis, le président de la République n'est pas quelqu'un qui parle et qui ne fait pas de suivi. Je suis certainement convaincu qu'il y aura à ceux des grands changements. Par exemple, pour les supplétifs rwandais d'1-23. Le Rwanda, qui bénéficiait des avantages militaires des États-Unis, est coupé de certains avantages. Ça, c'est une force de la diplomatie qui agit directement de l'État. on est en train de constater que ça ne se limite pas seulement aux propos. Il y a un suivi radical qui est en train d'être fait pour qu'on soit en face d'une situation de rétré automatique de ses forces sur l'espace congolais. Donc, je ne pense pas vraiment qu'on va se limiter à des propos. Et, comme les frères ont dit, les discours ici sont porteurs de beaucoup d'espoir. Par exemple, pour les élections. Il a bien parlé de ça parce qu'aussitôt que nous sommes sans élections, les ennemis de la République vont profiter pour dire voilà, c'est illégitime, c'est illégal, on négocie. C'est pourquoi cap aux élections, c'est un impératif. Donc, comme c'est un nombre d'actions, un nombre de paroles, un nombre de convictions, aujourd'hui, les kits électoraux sont répartis. On n'a pas besoin de flottes étrangères. On peut aussi, avec des moyens de bord, faire parvenir des kits à tous les villages, à tous les recoins, à tous les territoires. Nous avons d'abord ce projet de 145 territoires. Par quel mécanisme ? C'est ça que je suis en train de dire. Nous avons le projet de 145 territoires. Comment on accède à ces territoires ? C'est qu'il y a des moyens, on peut le faire par vélo, on peut le faire par moto. Vous n'êtes pas dans un optimisme béat, là ? Non, non, non. Vous allez les transporter sur la tête pour les amener, par exemple, de Kinshasa jusqu'à la Chua-Pas, traversant les eaux. Vous allez les amener à l'Omela, toujours par la tête, en mettant les ailes, en attachant les ailes aux bras. Monsieur Fabien, vous savez, si on doit demander la flotte de la Monusco, c'est qu'on est dépendant. Non, moi je n'ai pas parlé de la flotte de la Monusco. Non, non. La fois passée, les élections ont profité des avantages de la Monusco avec des élecs, avec des moyens qui étaient... Non, non, non. La fois passée, c'était le Congo lui-même. Non, non. Il y avait des endroits où la Monusco pouvait aider. Non, non, pas fait. C'était la fois... Vous parlez des élections de 2011, 2011, 2006 et 2011. Peu importe les temps, c'était le Congo lui-même. Quelquefois, la Monusco a pu intervenir dans le cas des répartitions. Je n'ai pas cité la Monusco. Donc, si nous n'avons pas ces moyens qui sont souhaitables et que nous avons des moyens de bord, on peut faire avec les moyens de bord. Mais je ne dis pas que c'est porté sur la tête. Je pense qu'un discours d'un grand homme comme Antoine Félix Tisséguedi doit être suivi des faits. C'est-à-dire, il y a des moyens qui seront prévus pour que tous les coins-ré-coins où il y a le bureau de CENI, on ait des matériels et que le vote ait effectivement lieu en temps réel. Alors, qu'est-ce qui explique selon vous ? Je reste avec vous, M. Mangou. Oui. Qu'est-ce qui expliquerait notre... En fait, notre attitude, nous, Congolais, ou nous, RDC, vis-à-vis de l'EAC, vis-à-vis de la Monusco, des années... Les jours passent, des années coulent, coulent, alors que des gens incapables, on ne sait pas leur dire vous pouvez partir. Avec le risque, tout le risque que cela comporte, ils peuvent créer un climat post-leur départ d'instabilité la plus totale du pays. Vous avez raison. Vous voyez, lui-même l'a dit, le chef de l'État, que ce sera contre-productif de croire qu'une force qui a passé 23 ans peut encore faire quelque chose dans une année. Ça, c'est certain. Donc, les sentiments, c'est de méfiance totale. Le même discours... Le même discours. Le président Kabila, en son temps, l'avait tenu à New York, Assemblée générale. Vous avez vos timings, vous parlez, et puis après, le président de cette Assemblée est là, les gens prennent note. Mais qu'est-ce qui va changer après ? Non, 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 non. Vous savez qu'au-delà, il y a des injonctions, des injonctions, des grandes puissances qui continuent à opérer... En fait, qui s'exerce sur nos dirigeants. M. Fabien, M. Fabien, ce sont des forces invitées. En principe, elles ont été invitées et que le gouvernement a le devoir de dire « Monsieur, le contrat est fini ». C'est question de résilier. C'est question de leur dire en face que c'est fini. Partez. Que ce soit force des EAC, que ce soit force des Nations Unies, on a le droit. Mais l'EAC a dit qu'il n'est pas prêt à partir. Vous avez suivi, non ? Non, 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 non. On a fait une prolongation, je crois, d'un mois, avec évaluation. Donc, je pense... Et puis, nous ne pouvons pas... Je pense que c'est plus stratégique. Ça, c'est à la dimension de ceux-là qui sont militaires, sécurité, qui savent plus que nous. Parce qu'il ne peut pas aussi... Il ne peut pas aussi accepter qu'on laisse un vide par rapport à une situation. S'il n'y a pas EAC, ces gens peuvent aussi profiter. M. Apouillou, C'est un danger potentiel. Vous reprenez la parole pour l'évolution de ce partage républicain. Sur le discours du président Tissé Kedi à l'ONU... Oui, M. Lombana, mais j'aimerais ici rappeler que nous avions connu dans ces pays deux armées qui se sont affrontées. L'armée rwandaise et l'armée ougandaise. C'est la fameuse guerre des six jours. à Kisangani. On a enterré nos compatriotes. Vous savez, quand nous parlons de la guerre à l'est de notre pays, nous devons inculquer un esprit révolutionnaire pour avoir des positions de foi tranchantes pourvu que ces positions aillent dans le sens de conforter notre position ou nos intérêts. Il est quand même inconcevable que la Monusco qui a fait plus de 20 ans chez nous s'entête à travers bien évidemment cette communauté de puissance pour partir. On se moque de qui ? Vous êtes là, on tue les gens, mais vous êtes incapables de sécuriser ces gens. Vous faites la comptabilité macabre. Vous allez sécuriser des individus ou de personnalités qui ont des ambitions politiques. Là, vous mettez des militaires derrière elles pour les garder. Mais chaque mercredi la comptabilité macabre. Et par moment, des injonctions de chef de la Monusco aux députés pour dire ne traitez pas ce projet de loi, cette proposition de loi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le peuple continue de mourir. Non seulement ça, vous avez des médias. Donc, un État dans un État. C'est gravissime. En fait, le peuple continue de mourir. C'est ce que j'avais dit au départ. Un État n'est état que lorsqu'il arrive à imposer le monopole de la violence physique légitime. Aux États-Unis d'Amérique, peu importe vos préoccupations, ils ont une politique. On ne négocie pas avec les terroristes. C'est la politique internationale des États-Unis d'Amérique et c'est bien prouvé. Mais au nom de quoi les États-Unis qui ne peuvent pas négocier avec les terroristes, même si ces derniers ont des réclamations valides, ils doivent nous exiger à nous, à travers cette fameuse communauté de puissance, n'est-ce pas, de dialoguer et de négocier avec le M23. Tu sais qu'il a répondu à Guterres ? Le président de la République était funère. C'est la réponse de Tu sais qu'il a Guterres ? Il était ferme à ce sujet. Mais moi, j'aimerais aller plus loin. Vous savez, quand on gère un État, on ne gère pas un État avec des discours. On gère un État avec les mesures d'accompagnement. Qu'est-ce que je vais dire par là, concrètement, M. Lumbal ? Nous devons comprendre une chose. Nous avons neuf pays voisins. Neuf. Le feu professeur Bioya disait à son temps que les neuf pays voisins doivent être considérés comme des pays potentiellement nuisibles pour notre pays. Nous devons développer une politique géostratégique capable d'entrer en guerre avec ces neuf pays frontaliers tout en ayant la capacité de vivre même pendant 10 ans. C'est possible. Mais malheureusement, quand nous suggérons le départ de la MONUSCO, quelles sont les mesures prises ? En fait, moi, je ne suis pas dans le sensationnel, dans l'euphorie populaire. Nous devons creuser parce qu'aucun développement n'est possible s'il n'est pas basé sur les agrégats d'un suprématisme intellectuel et technologique. Nous devons bien poser les problèmes. La MONUSCO doit partir. Tout à fait. D'accord. Mais qu'est-ce que nous nous faisons à l'interne ? Avec quel leadership ? Parce que la MONUSCO a occupé ses zones pendant des milliers d'années. La MONUSCO peut partir aujourd'hui avec cette supériorité technologique qu'ils ont. Ils sont capables de... Quelles supériorités technologiques ? Ils sont incapables devant l'M23. C'est fait à l'essai. Non, non, non. Devant l'M23. Non, non. Pour nous, il y a le problème. La MONUSCO n'est pas incapable de défaire le M23 du point de vue technologique, du point de vue expérience militaire. Mais c'est une politique qui est faite à dessein. Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est-à-dire quoi ? La politique ici, c'est que la MONUSCO est là pour favoriser la balkanisation de notre pays. Et donc, si la MONUSCO est incapable d'intervenir sur terrain, ce n'est pas par manque d'expertise. Non, c'est faussé la lecture. La MONUSCO n'est pas en mesure d'intervenir parce que la MONUSCO ne veut pas intervenir. La MONUSCO veut favoriser la balkanisation. Et donc, nous, lorsque nous exigeons le départ de la MONUSCO, une décision que je salue, nous devons aussi prendre des mesures internes. Par exemple, M. Fabien, entre autres, nous devons accorder l'essentiel de notre budget national au secteur de la défense et sécurité. Nous ne pouvons pas espérer faire partir la MONUSCO, nous ne pouvons pas espérer sécuriser la partie est du pays si nous ne prenons pas des dispositions nécessaires en termes de sécurité dans cette partie. La dernière session parlementaire de ce quinquennat est en train déjà de se préparer pour l'examen et le vote de la loi des finances, projet de loi des finances déjà déposé à l'Assemblée nationale. Je crois que le Sénat a déjà aussi une copie pour explorer. M. Moulumba. Oui, c'est pour dire à notre ami que le gouvernement congolais travaille pour que notre armée soit dotée du matériel et que les gens soient bien formés. vous serez sur le pays. Il pose la question la MONUSCO va partir oui, mais dans toutes ces zones où elle faisait les affaires, où elle fait les affaires, qu'est-ce qui est déjà prévu pour pouvoir être maître de notre territoire ? C'est ça votre questionnement ? Le président l'a dit clairement, nous sommes capables de récupérer tout notre territoire. Il l'a dit clairement dans son discours. L'État congolais travaille pour doter notre armée d'abord de matériel et former nos militaires. Il y a des militaires qu'on a formés à Kitona, d'autres on nous a formés au Katanga, c'est passé à Kimbembe, un truc comme ça. Donc, bientôt, on aura une armée. Mais la question qui pourra se poser, cette armée sera commandée par qui ? Ça signifie que si nous voulons réussir, il faut changer les responsables militaires, les gros gradés qui pour la plupart travaillent contre le Congo pour que la plupart soient aussi des Rwandais. C'est très bien connu. Ce sont des gens qui vont travailler facilement. Donc, notre armée... Alors, tous ces gens qui étaient venus du Rwanda sous l'étiquette... Comment on appelle ça ? RCD. AFDL, RCD, GOMA, comment on appelle encore ? SNDP, autres, ils sont toujours dans les postes de commandement au sein de l'armée ? Je pense qu'il y a des listes qui ont circulé, Sharon en a donné, il fallait vérifier. C'était faux. Mais, comme on a maintenant, on a acheté assez de matériel, vous n'en faites pas. on est bien équipés. On a formé des jeunes gens. Je pense, comme le président l'a dit, c'est le seul qui est mieux informé concernant l'organisation ou bien la puissance de notre armée. On m'a venu. Nous serons obligés de mettre tous ces gens hors d'état de nuire, hors de notre territoire. Et ça va arriver. Parce que les cons, on n'a pas d'autre choix. soit on chasse la Monusco, soit on chasse l'EAC, soit on chasse les Rwandais avec les M23 qui sont sur notre territoire. En même temps, vous plaidez pour l'arrivée des militaires de la SADEC sur notre territoire. Finalement, c'est les armées du monde entier qui vont se retrouver chez nous alors que nous avons une armée en puissance qui se retrouve dans les top 10 des armées de puissance militaire africaine et même je crois que j'ai appris que c'est la 72e puissance militaire au monde. Alors comment expliquer ça ? Je sais que... Qu'il y a même des armées qui ne comptent même pas doivent venir chez nous. Même les Soudanais. C'est quand même les Soudanais. Ok. On n'a pas d'autre choix. Soit on les fait partir, nous récupérons nos territoires, soit on les laisse jusqu'au bout, le Congo implose. Il y a un rapport qui est le dernier rapport des Nations Unies, des explications Unies a été très clair. Dans les rapports d'un résumé, on dit qu'il y a eu beaucoup de forces militaires, MONISCO, EAC, l'armée congolaise et d'autres forces qui sont sur le terrain à l'Est, mais il n'y a pas de changement. Donc ça prouve que toutes ces forces n'ont rien apporté. mais quand vous lisez le texte, c'est pour dire qu'il y a une solution alternative. C'est laquelle ? Quand on dira qu'on est fatigué du Congo, les Congolais sont incapables, ou bien les Fardais sont incapables de récupérer les territoires, on fait comment ? On les divise ? Les Congolais implosent. Donc on a tendance à oublier que la guerre l'Afrique d'elle avait un objectif, c'est de faire imploser le Congo en plusieurs états. Est-ce que ces gens ont oublié leurs objectifs ? Est-ce que ces gens ont abandonné leurs ambitions ? Est-ce que ce qui était à la base de la guerre l'Afrique qui sont à Kigali, qui sont dans la capitale occidentale, est-ce qu'ils vont accepter de perdre tout ce qu'ils ont dépensé comme argent dans cette guerre ? Ce sont des questions comme ça qu'on devrait retrouver après le discours du chef de l'État dans tous les médias, dans les universités. C'est ça le débat national que les gens doivent faire. Mais curieusement, nous nous sommes ailleurs, donc on risque de se réveiller le matin, le Congo est parti. Alors, fort de ce tableau, oui, des échecs, l'ONU d'échec en échec au Congo, ils ont quand même le courage de parler, de faire tenir des conférences de presse, de rester les bilans dans le cas de la comptabilité macabre, de documenter les dossiers des violations des droits de l'homme. Monsieur Mangou, est-ce qu'il y a un autre pays au monde où des étrangers font la loi comme ça au nom de cette étiquette de l'ONU et d'autres organisations régionales et sous-régionales ? Regardons-nous en face. Est-ce que nous sommes des hommes ? Nous ? Est-ce que nous sommes ? Des hommes ? Oui, nous sommes certainement des hommes. C'est pourquoi nous avons un grand homme à la tête de ce pays qui est en train de définir la politique de notre pays. Ce n'est pas dans le jeu de Troubadour et Trouvert. Un grand homme, on sait que le président c'est un grand homme, on ne peut pas mettre un petit homme à la tête d'un pays. Mais nous parlons de nous, 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 un télo, nous, congolais, instruits. Est-ce que nous sommes des hommes ? Oui, c'est ce que je dis. D'abord, nous, médias. D'abord, être homme, c'est par rapport à une certaine vision. C'est-à-dire, je ne peux pas me définir la vision qui n'est pas vision du chef de l'État, pratiquement. Aujourd'hui, nous sommes en train de penser que le travail est fait et à grande portée. Par exemple, pour les groupes armés qui étaient disséminés un peu partout dans le pays, ces groupes armés ont baissé sensiblement. Vous voyez ? C'est autour des quatre-vingtaines. Vous êtes en train de dresser un bilan, un bilan de qui-c'est dit. Non, non, c'est ça. Parce que c'est le moment. Non, non, je ne parle pas du bilan. Parce que quand on est en train de parler des hommes, vous me posez une question qui mérite une réponse, M. Fabien. Je suis juste en train de dire qu'on ne croise pas les bras. Les hommes, quel est le rôle des hommes ? C'est qu'il faut qu'ils prennent des armes. C'est qu'il faut qu'ils s'élèvent. Tshisekedi a parlé à l'ONU. Mais regardez après ce discours à l'ONU. Regardez à Kinshasa. Vous savez, pendant qu'ils parlaient, la plupart des membres du gouvernement avec le premier ministre étaient quelque part dans une conférence aussi. En Égypte, où c'était ? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Vous les avez vus. Alors, est-ce que à Kinshasa, ce discours sera suivi ? À part Tshisekedi qui parle comme ça. Vous avez déjà entendu qui encore tient ce discours ? C'est là que le confrère a dit que c'est ça le mal de l'intellectualité. Oui, aussi à part les deux speakers de chambres du Parlement. Je complète. En réalité, quand les chefs de l'État parlent du haut de la tribune des Nations Unies, cela doit faire objet des critiques dans des salons des hommes intellectuels qui pensent pour l'avenir de ce pays. Mais dans ces temps, on n'en a pas. Quand les chefs de l'État parlent, il faut qu'il y ait des gens qui rassemblent des suggestions, des orientations. C'est ce qu'a dit mon frère ici. Il dit qu'il y a des propos. Mais des propos doivent être suivis avec des fautes. Il y a quelle structure qui fait ces propositions-là ? C'est n'importe qu'elles qu'ont-elles à part les plateaux de télé, les studios des stations des radios ? Voilà. C'est là que nous pouvons dire par exemple que nous pouvons suggérer que la primature, que la présidence ait un cadre de réception des pensées des gens, des orientations, des idées, des suggestions pour qu'on arrive à compléter. Parce qu'ils ont des idées, mais le complément est toujours acceptable. Si par exemple, on crée déjà dans l'esprit de Congolais l'essence des discussions des grandes questions de la patrie, ça peut aider. parce que cette implosion du pays se prépare quelque part. Mais s'il y a des gens qui réfléchissent aussi contre l'implosion, ils vont asseoir des stratégies. Aujourd'hui, la seule, c'est mobiliser des gens dans l'armée. Et nous avons des centres de formation. Ça, c'est déjà un élément. Vous avez évoqué l'aspect de beaucoup de forces dans le pays. Je crois, comme je l'ai encore dit, c'est stratégique. Si on peut faire appel à des forces des SADEC, c'est qu'on voulait d'abord que nous, nous ayons nos propres hommes. On ne peut pas envoyer... Oui, c'est stratégique parce que supposons que vous récritez aujourd'hui et demain, vous mettez un enfant ou un militaire recrut qui n'a pas de formation. Il va être tué. Mais il faut que nous ayons des gens capables. Mais en attendant, si on n'a pas de gens capables... L'armée n'a pas que des recrus. L'armée a des vieux... Monsieur Fabien, il y a une différence. Il y a des militaires rompus. Il y a une différence. Beaucoup de ceux qui étaient dans l'armée sont les résultats des mixages. Et ça fait cela 20 ans. Prenez un monsieur qui avait 30 ans lors des mixages. Il doit avoir autour des 50. Cet homme n'est plus productif sur les trains militaires. Ça, c'est évident. Même les Rwandais, ici à côté, des mobilistes... Qui vous a dit que à 50 ans, un militaire ne peut pas donner le meilleur de lui. Il peut commander. Il peut commander. Mais physiquement, il est amorti. Monsieur Fabien, des courses, les sports rampés, ce n'est pas facile. Il est là, certainement. Les militaires qui combattent aux côtés des Américains, je ne pense pas que ce soit... Là, c'est sur base de quoi ? Non, non. Sur base de l'âge, c'est de la force physique. Biologiquement, ça s'éprouve. Donc, il faut juste qu'on ait des gens avec la vigueur, des gens avec la force. Et là, maintenant, le Congrès est en train de faire ça parce qu'avec le commandant, le chef d'état-major, il a fait un tour, il a contrôlé les centres de formation. Ça donne courage, ça donne confiance même au peuple. Et c'est là que les gens disent nous devons être derrière nos forces. Mais le discours doit s'accompagner de la parcs 6. On doit récupérer les territoires occupés. on doit être maître de notre destin. Et l'ONU, à New York, doit sentir que le chef a parlé. Et maintenant, au pays, on ne veut plus de cette police. M. Bungunda. Vous savez, M. Rombala, j'aimais votre question, est-ce qu'on est encore des hommes ? Je suis parmi ceux qui pensent. Non, je dis, est-ce que nous sommes des hommes ? C'est ça ma question. Est-ce que nous sommes des hommes ? J'aimais cette question. Je parle de ces hommes dont les femmes parlent et enfants dans nos villages. Je comprends. Partout. Quand il y a péril dans la demeure, les femmes sortent et crient. Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes dans ces villages ? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes dans cette ville ou dans ce pays ? Je ne parle pas de ceux qui consomment les racines et qui prennent de l'alcool. Ne vous en faites pas. Je parle de ces hommes au cerveau de fer. Le Congo a été dirigé 80 ans par la Belgique. Et la Belgique, c'est 80 fois le Congo en termes de superficie. Aujourd'hui, nous nous plaignons parce que nous recevons des coups de la part d'un agresseur impitoyable, le Rwanda. C'est 26 000 kilomètres carrés. Réfléchissons à haute voix. À un certain moment, nous devons avoir le courage de nous dire des choses en face. Comment on peut habiter un pays potentiellement riche et subir et ne pas être à mesure d'imposer la force de la loi ? Ça signifie simplement qu'à un moment donné, nous devons remettre en cause notre humanité. Parce que, tenez, M. Lumbala, il y a deux types d'hommes. Même dans la Bible, parce que vous priez beaucoup, on nous parle des hommes animaux ou de l'homme animal. C'est-à-dire un homme qui a la forme humaine, la morphologie humaine, mais qui ne pousse pas loin des réflexions pour trouver des solutions aux problèmes de sa société. Et deuxièmement, vous avez un homme humain, un homme accompli. C'est un homme qui peut vivre dans un terrain désertique comme Israël, par exemple. Vous parlez des hommes alpha. Des hommes alpha, c'est-à-dire des hommes affranchis, des hommes qui dépassent leurs limites, ils peuvent vivre dans des terrains désertiques et être à mesure de produire. Est-ce que nous, nous sommes ces hommes-là ? En tout cas, l'homme alpha congolais, c'est un homme à construire. Ça doit être bien clair. Parce que lorsque le esclave se met en tête qu'il est libre, il demeure esclave. Nous devons d'abord commencer par reconnaître qu'il y a un ça ne va pas dans le fonctionnement de notre logiciel mental, que ce soit de la part de nos gouvernants, que de la part de nous, le peuple. À tous les niveaux, nous devons nous remettre en cause. Alors, qu'est-ce que je vais dire, M. Lombard ? Nous parlons de la SADEC, nous parlons de l'EAC, nous parlons de la MONUSCO. Tenez, aucune nation n'est appelée à sauver une autre nation dans les concerts des nations. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un pays est obligé de créer le mécanisme de sa propre sécurité et de sa propre survie. Nous ne pouvons pas espérer chasser la MONUSCO pour le remplacer par la force de SADEC. En fait, j'hallucine. Je ne comprends pas ces raisonnements. Ce que nous devons comprendre, c'est que le Congo... SADEC, ce n'est plus la même SADEC qui était venue au secours du pays de Laurent Désiré Kabila. Parce que les enjeux internationaux, les dirigeants changent. Et les dirigeants du pays de la SADEC ne sont plus les mêmes. Vous comprenez un peu ? Donc, nous devons sortir de ces carcans, en fait, de penser que la solution doit toujours venir de l'autre. Qu'est-ce qui fait que nous ayons un effectif militaire si faible ? Nous avoisinons 100 millions d'habitants. Rationnellement, on ne peut pas avoir un effectif militaire de moins de 5 millions de combattants actifs. Vous comprenez un peu ? Nous ne pouvons pas avoir un budget national dont la plus grande partie est consacrée aux institutions politiques et administratives. dans l'indifférence totale de notre système de sécurité. Vous comprenez un peu ? Deux fois, nous parlons ces questions ici sans comprendre les enjeux. Les enjeux, c'est quoi ? Aujourd'hui, nous parlons comme ça, nous rions. Mais rassurez-vous que dans 50 ans, il y aura guerre de l'espace vital. Parce qu'avec le réchauffement climatique, n'est-ce pas, certaines parties du monde seront inhabitables. Ne pensez pas que les Américains, s'ils se sentent en insécurité aux États-Unis d'Amérique, ils auront besoin d'aller à la Lune pour aller vivre. Ils viendront dans des zones, n'est-ce pas, entre guillemets, habitées par des hommes faibles. Et donc, nous devons toujours avoir une politique prospective pour empêcher à ce que l'histoire puisse se répéter. Nos ancêtres ont été vendus il n'y a pas plus de dix siècles. À un moment donné, cette inconscience congénitale commence à déranger. Comment on peut continuer à vivre, à espérer la sécurité venant des autres ? Nous n'avons pas d'autre choix. Monsieur Louman, tenez, nous devons purger notre système de sécurité. Ailleurs, les décisions politiques sont subordonnées aux renseignements militaires et civils. Un homme politique ne décide pas comme il veut. Il a besoin des renseignements. Mais ce n'est pas Trump seul qui dirige à Washington. Ne vous en faites pas. C'est une patrie, toute une machine. Lui, il obéit. Et lorsque vous entrez en contradiction avec cette machine, le système vous injecte. Kennedy a été assassiné. C'est établi qu'il a été assassiné par l'État américain. Pourquoi ? Parce qu'il est entré en contradiction avec la vision américaine. C'est-à-dire simplement quoi ? Si nous voulons changer les choses dans ces pays, nous devons commencer par attaquer le problème des sarracines, les systèmes de renseignement. Nous devons faire en sorte que notre système de renseignement, que ce soit du point de vue politique, du point de vue sécuritaire, du point de vue militaire, soit dirigé par des Congolais confiants, par des Congolais sûrs, qui ne poucent pas jouer ces doubles jeux. Là, c'est de un. Nous devons mettre assez de moyens dans notre système de sécurité. Vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats escortés alors que vous avez des militaires qui sont mal payés au profit des ministres. Le budget doit faire un clin d'œil important justement au secteur de la défense et de la sécurité. Freddy Moulumba sont êtres défaitistes. Bien sûr, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des efforts qui sont fournis, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous sentez qu'au-delà de ce que le chef lui-même qui a la vision dit et ici et en international, au-delà de ceux qui sont dans la cour qui se disputent en manger et les postes de responsabilité, bientôt la course au pouvoir par des urnes, est-ce que nous sommes une société organisée pour nous assumer et prendre notre destin en main en préparant, avec une jeunesse préparée ? Il n'y a pas que la jeunesse qui se prépare dans l'armée. Il y a une jeunesse préparée pour s'assumer et ne plus supporter des histoires comme celle de la Monusco, de l'EAC et par moments un langage méprisant même des incirconcis vis-à-vis du Grand Congo et de son peuple. Monsieur Moulumba. On a un problème très sérieux chez nous. Moi, je pense que c'est lié à la classe politique ou bien l'élite. L'arrivée de l'AFDEL à Keshasa au Congo a amené beaucoup d'aventuriers. Avec l'AFDEL, on a recruté beaucoup de Congolais et la plupart des hommes politiques qui font la politique aujourd'hui, pas tous, la plupart, sont entrés en politique grâce, on ne peut pas dire au Rwanda. Mais avant ça, il y avait Bissengibana, le tout-puissant directeur de cabinet à l'époque, sous Maréchal Mouboutou. Bissengibana. Le plan des déstabilisations a été ourdi depuis longtemps. OK. Ça a commencé depuis très longtemps. Ici, je parle de la classe politique qu'on a maintenant. Depuis l'arrivée de l'AFDEL, la plupart des gens doivent beaucoup à Kigali. Voilà pourquoi quand il y a des questions sérieuses, les gens ne prennent pas position. parce qu'ils doivent tout en mettre. La plupart de la classe politique que nous avons... Jusque maintenant ? Jusque maintenant. Quoi ? C'est les plans psychologiques qui sont liés. La plupart des gens qui font la politique aujourd'hui, ils doivent, grâce à l'Occident, les gens qui ont permis de faire rentrer en politique. M. Moulouma, est-ce que les choses n'ont-elles pas évolué ? Kabarebe est renvoyé à la retraite et d'autres généraux. Kagame, il est même dans l'agitation. Le président a salué les sanctions prises par les Etats-Unis contre le Rwanda et demande aussi plus. Mais vous dites que jusque maintenant, il y a des gens qui font allégeance à Kagame. Comment expliquer ça ? Moi, je suis surpris. Le président parlait l'année passée aux Etats-Unis. Il a attaqué les Rwandais. Il a cité les Rwandais nommément. Combien d'hommes politiques, combien d'intellectuels ont situé le président dans son discours ? Après sa déclaration, après son discours, c'était un vide. Personne n'a parlé. Ça signifie quoi ? Si ces gens étaient les véritables patriotes, les discours du président nous donnent des éléments d'arguments pour détruire un peu l'image qu'on a de l'extérieur que les Congolais sont des aventuriers, les Rwandais sont mieux organisés que nous. On ne fait rien. Le président vient encore de parler. On va voir parce que chez nous on dit qu'on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Il vient de parler très clairement. Moi, j'attends que la classe politique, que les partis politiques, que les intellectuels, les universitaires, les médias reprennent ces discours pour expliquer au peuple qu'est-ce qui se passe, où sont les enjeux et qu'est-ce qu'on peut faire. Mais si rien n'est fait, mettez-vous en tête que la plupart des classes politiques, donc la plupart des politiciens, doivent me croire à Kigali et à Kagame. Pour citer Kagame dans ces pays, les noms de Kagame, tout le monde avait peur. Moi, j'ai pris le courage de dire les premiers. Vous pouvez me dire, mais vous ne pouvez pas vous tuer par Kagame. Le président a parlé, il a attaqué Kagame face à face. Combien ont pris le courage d'attaquer Kagame ? Ils ne sont pas là. signifient que les verres sont dans les fruits. Voilà notre difficulté. Pourquoi les soukhoïs ne font plus le tour qu'ils faisaient comme autrefois ? Sont-ils tous en panne ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui nous a dit de ne pas combattre pour récupérer les territoires sous occupation ? Le chef d'état-major a parlé... Pour quitter un peu le discours. Le chef d'état-major a parlé clairement ici. Il a dénoncé des gens qui travaillent pour l'étranger. Ils sont en réunion le lendemain, l'information est sortie. C'est très clair. On est infiltrés. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi ces gens, on ne sait pas les mettre, ont le retard de nuire ? Oui, mais c'est ça la question. Ça, c'est une question maintenant que je dis, ça concerne toute notre société. Pas des individus. Parce que nous sommes 100 millions d'habitants. On ne peut pas accepter qu'un petit Rwanda, bien qu'il sous-traite, nous dominons jusqu'à ces jours. Ça ne peut pas expliquer que les Congolais, même insultés par Kagame, avec chaque personne ne parle. Les Rwanda occupent le bon à Ghana. Dis-moi, combien de gens, au moins au niveau des partis politiques, parlent. Mais tout le monde est pressé, aller aux élections. Il y a un problème. notre classe politique ne joue pas les franges. Ce qui fait que les présents parlent, après ce silence, on a peur du maître. Il n'y a pas sûrement que Kagame, dès que tu commences à parler ici, un tel ambassade, pardon, un tel ambassadeur t'appelle pour dire mais on ne pensait pas que tu étais aussi extrémiste. Ça vient de l'ambassade. autour d'un café. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir les comportements comme celui des Maliens. Voilà un peuple qui a compris. Ce qui s'est passé au Mali, si les militaires sont parvenus à avoir aujourd'hui l'Ora, c'est parce que la population en a fait ses prises en charge. M. Moulouma, parce que vous fréquentez trop les ambassades aussi. Vous, je ne dis pas vous personnellement, vous les Congolais, vous fréquentez trop les ambassades et les résidences d'ambassadeurs. Vous croyez que le salut vient de là et le pouvoir vient de chez eux. M. Moulouma, votre dernière prise de parole maintenant pour qu'on amorce l'atterrissage. Au-delà des discours, il y a un fait qui est connu de tous. Nous sommes indépendants. Oui, c'est dans le slogan, c'est une indépendance nominale politique, mais on continue à nous taper sur les doigts. On nous impose des choses. Les puissances occidentales. Est-ce que nous pouvons nous défaire de cet esclavagisme, de cette emprise politico-spirituelle ? M. Fabien, ça, c'était dans le temps. Actuellement, il y a rupture totale. Quoi ? Actuellement, la vision... Avec toutes ces tendances, toutes ces forces, parce que depuis un temps, la vision du chef de l'État, je parlerai toujours de lui, c'est essayer de nous libérer, de nous libérer de tous ces jokes-là, néocolonialistes, ainsi de suite, pour que nous soyons réellement cet homme souhaité par la société. dite qu'il y a rupture. Oui. En quoi ? Que ce soit en termes... Voyez, il a révisité des contrats, que ce soit en termes d'imposition. Aujourd'hui, les Américains sont en train de vouloir maintenant venir négocier avec les Congolais. C'est une force. Il faut voir ça dans cette dimension-là. C'est que les Congolais sont en train de changer. C'est dans le passé, on était aliénés sous les carcans. En tout cas, franchement, la clé, la clé de libération, c'est la vision d'Antoine Félix Tisséguedi. On est en train de voir qu'on est en train de voir que... Est-ce que la révision des contrats mini avec les Chinois, ce n'est pas sous les pressions américaines, M. Mwangu ? Non, non, c'est un monsieur qui ne reçoit pression de personne. C'est ce qui est en train de nous faire en tout cas. Il ne faut pas aller comme le porte-parole du président de la République. Non, non, je ne suis pas son porte-parole. Je suis juste en train de... Et d'ailleurs, c'est ça le problème que nous avons. Vous voyez, quand nous sommes en train de recevoir des coups de fil, des appels, des tendances de partout, c'est la jeunesse qui est en train de se diviser. Chaque fois que nous avons un chef de l'État, le premier élément, comme l'a dit Freddy, c'est soutenir d'abord cet homme-là et aller avec lui. Comme ça, il a de la force et que nous aussi, ayant de la force, nous sommes libérés. Mais maintenant, si nous allons chercher à aller à contre-courant, c'est déjà un problème. D'ailleurs, M. Fabien, vous savez que beaucoup de journalistes ont favorisé la faiblesse de l'État congolais. Parce qu'actuellement, tout le monde est devenu chroniqueur, analyste politique, avec des pensées qui vont à 360 degrés. Donc, c'est aussi un problème majeur de la jeunesse. Donc, n'importe qui, actuellement, peut mettre un point de vue, même s'il l'a ramassé et puis ça... Mais quand on lui fait muroiter un voyage à Washington, à Paris, dans un hôtel et puis un peu de sous et tout ça, vous le négligez sur place. Vous préférez bien entretenir des journalistes étrangers. Alors, où est le problème ? Non, non, non. M. Moulouba, oui, oui, le journaliste, il y a une réalité sur la table. Non, non, j'étais juste en train de dire que... Il va manger le patriotisme comme nourriture. Donc, le patriotisme est bradé par le manger. Voilà aussi que... Mais vous, vous reprochez à ces journalistes, moi, ils sont en train de... Nous réfléchissons à Ottawa, non ? Oui, c'est vrai. Donc, le pain est en train de brader l'intérêt national. Un nationaliste peut bien mourir de faim pourvu que la nation prenne le devant, le dessus. Alors, votre dernière prise de parole, M. M. Bungunda Apouyou, nous... Où est-ce que vous soutenez comme Mwangu ? qu'il y a rupture avec les anciennes pratiques. Nous sommes réellement indépendants. Nous ne sommes pas prisonniers de l'Occident. D'ailleurs, combien ont quitté les loges des Occidentaux ? Combien ont quitté les loges ? Deux mises au point. Si réellement, il y a eu rupture. Deux mises au point. Tenez, vous ne pouvez pas exiger le patriotisme de la part des autres, de sacrifice, je parle de journalistes, alors que vous, le politique, vous êtes en train de piller le trésor public. Le média, c'est le quatrième pouvoir. Il n'y a aucune révolution possible sans intégrer une dimension médiatique. Mais quand vous laissez vos journalistes mourir de faim, alors que l'homme blanc sait que ses journalistes, n'est-ce pas, n'a pas à manger et par voie de conséquence, il peut facilement être manipulé et relayer les informations qui entrent en contradiction avec les intérêts vitaux de votre pays. Il lui envoie des infos stratégiques et puis il tweet. Vous ne pouvez pas demander à ses journalistes de voir ses enfants mourir de faim. Je suis père de famille, j'essaie de quoi dire. On est politique, on n'est pas le seul à avoir des responsabilités. Quand on est politique, il faut comprendre que le patriotisme passe par la redistribution équitable des ressources naturelles. Là, c'est la première précision. Deuxième précision par rapport à votre question, monsieur le maire. Moi, je pense que à l'heure actuelle, le président de la République, après son discours, il doit prendre une décision magistrale. C'est la mobilisation partielle ou générale. aujourd'hui, nous devons comprendre que le Congo est capable d'aller en guerre parce qu'il a dit que toutes les options, tous les scénarios sont envisageables. Nous ne pouvons pas continuer à croire que si nous décapitons le M23, nous avons résolu le problème. Non, le problème va au-delà du M23. Le problème est bien connu. Et donc, par conséquent, le président de la République doit se comporter maintenant comme le commandant suprême des forces armées. c'est-à-dire avoir une attitude de quelqu'un qui donne l'impulsion, n'est-ce pas, pour mettre fait à ses aventures. N'est-ce pas, nous ne sommes pas là pour assister à la liquidation de nos compatriotes. Le président de la République, il doit cesser de se comporter simplement comme un civil à un moment donné. Pour l'instant, il doit donner l'ego. On doit déclencher la mobilisation générale ou partielle pour avoir l'effectif. S'il faut aller à main ou à main nue, à Bounagana, pour mettre de l'ordre, nous avons besoin de cette décision. Je pense que ça sera une impulsion qui va rassurer. On va parler diplomatique à Kinshasa. Les dirigeants occidentaux pour venir demander ici, il faut négocier avec le voisin et il faut parler avec lui. par là, s'il vous plaît, 30 secondes. Roosevelt a dit les traités et les accords internationaux sont faits pour les faibles. Les Etats-Unis d'Amérique pour envahir Irak n'avaient pas besoin de l'autorisation des Nations Unies. Il l'a fait. Poutine pour envahir l'Ukraine, il n'a pas eu l'autorisation des Nations Unies. Il l'a fait. Donc, nous, maintenant, on a inversé les rôles. Quand Israël est provoqué pour réagir en frappant le Hamas, il ne demande pas l'avis du Conseil des Sécurités de l'Ukraine. Mais pour égorger nos compatriotes, ils ne demandent pas l'avis de ces ambassades. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que nous sommes des hommes ? Un homme, c'est celui qui sait reconnaître ses faiblesses et prendre ses responsabilités à bras-le-corps et qu'il affronte les lignes. Voilà. Merci de vous être approprié. Comment on appelle ? Vous êtes approprié, mon questionnement, je crois qu'il va diriger. Nous ne sommes pas des hommes ? Non, j'ai posé la question. Sommes-nous des âmes ? Je n'ai affirmé rien. Je n'ai rien affirmé. Monsieur Moulouma, votre conclusion ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire appel à l'intelligence congolaise. Nous sommes dans un tournant historique. Si on négocie mal, on va payer cher. Pour un peuple comme le peuple congolais, le peuple africain, on a connu l'esclavage, la tête négrière, la colonisation. Nous sommes toujours dominés. Je pense que le moment est arrivé à ce qu'on s'organise pour nous libérer. Donc, ce qui se passe ici, c'est un combat pour la deuxième indépendance, pour qu'on parvienne à récupérer nos matières premières. Si nous sommes en guerre, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent prendre nos minéraux gratuitement. Et parmi ces gens, vous avez toutes les militaires nationales. Ou bien les Trestes, qui étaient à Berlin en 1885, qui estiment que le Congo, c'est leur plate-bande. Ces gens ne comprennent que les rapports de force. C'est là où je dis, nous sommes tellement naïfs. Nous pensons que tout le monde nous aime, on va nous aider. Personne ne viendra mourir à notre place. Personne. Vous avez des Indiens qui étaient ici, qui étaient dans les minéraux. Vous avez eu... Tout le monde vient à Kichassa, au Congo, pour s'enrichir. Mais curieusement, les Congolais même préfèrent être pauvres. Donc, folité contraire, la pauvreté. Voilà. Essentiel est dit. Merci, monsieur Lumballa. Juste peut-être, pour répondre à la provocation de l'autre fois de monsieur Sekimogno, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi vous ne dites pas pourquoi vous êtes candidat. C'est tout. Je... C'était la provocation de Sekimogno. Il aime bien taquiner Lumballa quand il est sur le plateau. Merci, Frédie Moulumba Kabouaï. Lui, il est dans la course s'il y aura élection en décembre. Merci, Apuyu Bungunda pour vos analyses. L'homme qui prône la dictature de salut public. Merci, monsieur Mwangu d'être venu. C'est notre sango autour de la table, très posé. Mais par moments, je l'ai taquiné. Il s'est réveillé. Alors, nous vous souhaitons une excellente suite du programme sur votre chaîne. Nous reviendrons pour la suite toujours dans le but de mieux construire du choc d'idées et jaillir la lumière. Portez-vous très bien. pour la suite du choc d'idées pour la suite du choc d'idées et du choc d'idées de la suite du choc d'idées et du choc d'idées